bonjour nous y voilà de retour d'abord bonne année à toutes et à tous que cette nouvelle année vous soit favorable et puissions nous retrouver plus souvent sur des vidéos avec des réparations de plus en plus intéressantes voilà plein de bonnes choses aujourd'hui nous avons deux cartes de disque dur 3,5 pouces et ça c'est l'ancienne carte ça c'est la puce qui gère les vitesses des plateaux qui a eu un petit souci je vous montrerai mieux sur le microscope et ça c'est la nouvelle carte donc ce qu'on doit faire c'est récupérer le microcontrôleur embarqué de celle ci et de la transplanter dans celle là en sachant que le iprom qui contient le programme bios pour déchiffrer les données etc est intégré dans ce microcontrôleur donc c'est pourquoi on doit récupérer cette pupusse là et et de la ressouder sur cette carte allez on va sous le microscope hopa j'ai un peu oublié de vous parler enfin de vous montrer les dégâts là on est déjà à la fin de la vidéo donc j'ai tout enfin voilà la fin de la vidéo ce qui est bien avec youtube c'est que ça permet de voyager dans le temps c'est pas mal donc voilà alors qu'est ce qui s'est passé il sait pas mon avis il ya quelque chose dans la puce un transistor une résistance ou quelque chose qui s'est mis en court-circuit et là l'électricité continue à arriver vu que c'était en court-circuit ça a pété et ça a fait fondre ça sectionner carrément la deuxième patte là en partant du haut vers le bas donc là cette patte elle n'est plus raccordée à la puce ça m'étonne pas parce que voilà il ya pas mal d'ampères qui se baladent ici il en faut de la patate pour faire tourner les plateaux donc voilà la raison de la panne pas voilà les dégâts et je vous souhaite une bonne vidéo allez c'est parti donc je commence par la nouvelle carte je vais dessouder la puce de la nouvelle carte pour voir comment réagi la carte etc donc comme ça on prend pas de risques avec l'ancienne carte qui contient le bon programme etc donc on commence toujours par mettre du flux voilà ça tourne à終わり allez c'est parti la pince crocodile ça son degré et on y va ça devrait aller assez vite parce que c'est une petite carte qui doit pas forber trop la chaleur on va voir comment ça se passe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah d'accord ouais elle a la masse de fou et c'est par là que la puce elle se refroidit d'accord je le savais pas aller c'est reparti donc ça c'est l'ancienne carte pareil 500 degrés oh punaise tout va bien allez positionnement de la puce voilà voilà le pin numéro 1 on est bon 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 ... et on est bon la puce elle a rien ok pause le temps de nous mettre en place allez c'est reparti c'est parti 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 maintenant il s'agit de ressouder la pointe le milieu de la puce le dessous d'abord et ensuite enfin en même temps les pattes faut qu'elles soient bien alignées etc donc quand il y a de la soudure au milieu de la puce c'est un petit peu chaud mais on devrait y arriver alors on va faire de l'autre côté ça commence non reste là toi bon 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 les les pâtes et on est bon 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 le disque dur afin que je puisse monter la carte et faire l'essai voilà donc je ne sais pas si la personne pourra venir aujourd'hui ou pas si elle ne peut pas j'enverrai la vidéo et puis je vous dirai par la suite je vous tiendrai au courant du résultat mais il n'y a pas de raison on a fait tout ce qu'il fallait donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas je vais arrêter là la vidéo et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos ciao